Bon, si vous n'avez pas envie de partir, je vous montre encore un nouveau truc. Bon, je vous montre rapidement comment Photoshop peut servir à styliser également, pour que ça serve de base pour Illustrator. Alors, j'ouvre ça dans Photoshop, je double-clique sur le calque, et je vais effacer une partie. Normalement, je devrais faire au vecteur, mais bon, faisons ça rapidement. Merci. 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 Ensuite, menu édition, échelle basée sur le contenu. Alt majuscule. Donc, je vais faire touche Escape et mettre un peu plus d'espace autour, parce que j'ai pas assez d'espace pour travailler. Donc, outil de recadrage. Voilà. Donc, je retourne dans édition, échelle basée sur le contenu. Voilà. Et quand on transforme, vous voyez ce qui se passe, les éléments constitutifs de la voiture, comme les phares, vraiment les petits détails dessus, ne changent pas, en fait. et ça, ça peut être intéressant pour créer une base d'une illustration dans Illustrator. Vous pouvez modifier les choses et puis redessiner par-dessus, aux traits, et ça peut servir de base à une icône. Ok ? Amusant, ça, hein ? Essayer sur des visages aussi, ça peut être bien. Dans l'autre sens, quand on a grandi. Donc, ça, c'est échelle basée sur le contenu. Je vais essayer sur un portrait, hein ? Tant qu'à faire. Ça, ça va plus bien. Hum ? Ça, ça va plus bien. Je ne sais pas. Faut voir. Faut voir. Double clic sur l'arrière-plan pour le transformer en quelques zéros. Je vais rapidement gommer ici autour. Parce que oui, il faut quand même que la silhouette y soit. Il faut quand même que Photoshop soit au courant de la forme de l'objet ou du sujet. Donc, ça fait des choses pas très propres dans Photoshop. Il y a plein de pixels qui partent dans tous les sens. Mais ça peut servir de base pour des caricatures. Ou pour, oui, pour créer des versions stylisées, interprétées d'objets de la réalité. Alors, voyons ça. Là, je crée juste un calque derrière rempli de blanc. Je travaille là-dessus. Édition, échelle basée sur le contenu. Alors, le problème, c'est qu'il me reste des crasses sur le côté, apparemment. Et ça vous fait rire, des bêtises pareilles. Ben oui, c'est des espèces de caricatures, en fait. On croirait pas, hein ? On croirait voir un dessin. C'est du Disney. Vous avez découvert le secret de Disney. Ils utilisaient Photoshop avec cette fonction-là pour faire les nains dans Blanche-Neige. Les années 30, c'est ça ? En 1939, c'était ça ? C'était ça, 1939, Blanche-Neige ? Je ne sais plus. Voilà, bon. Et ça marche aussi dans ce sens-là. 38. Voilà. Amusant, ça, hein ? Et ça vous fait rire, des bêtises pareilles. Bon, ben, ça marche avec n'importe quoi, hein. Voilà. Tant qu'il y a des petits détails, là, qui sont disséminés, eux vont rester à la bonne taille, et c'est les surfaces entre les détails qui vont être agrandis. Alors, ça fait quand même beaucoup de pixels, des étirements qui sont visibles. Donc, moi, je vous conseille de vous en servir comme base pour faire du dessin. Voilà. pouvoir ajoutiner. Donc... Donc... ... ... Sous-titrage ST' 501